yo salut à tous bienvenue sur levelmax gaming live on se retrouve aujourd'hui sur last day on earth sur android donc c'est un jeu de survie donc avec des zombies et qui se joue aussi en multijoueur donc c'est pas du mm ou quoi que ce soit on rencontre fait les autres joueurs sur les autres mois pour ce qu'on voit aller donc je vous montre un petit peu le jeu donc c'est vraiment la survie je vous montre un petit peu bon là mon inventaire est vide donc j'ai de l'équipement je suis un petit peu équipé pour une fois d'ailleurs j'ai une machette et j'ai une pioche et encore un autre truc là je vais vous montrer la baraque que j'ai construit donc il ya beaucoup de craft à faire je peux vous dire que j'ai mis beaucoup de temps pour faire cette baraque donc s'il ya beaucoup de murs comme ça comme vous pouvez voir là là je me porte donc là le système de porte que j'ai fait au fait donc ça fait ramener un petit peu le jeu sur le moment mais bon c'est pas grave en fait c'est un bon un bon système de défense on va dire sur jeu là donc au fait c'est un jeu de survie tout simplement où est-ce qu'il faut augmenter en niveau qui va crafter le maximum de choses donc on peut crafter beaucoup de trucs il ya beaucoup d'éléments qu'on peut récupérer sur les maps donc là par exemple ici j'ai dû faire là j'ai quoi j'ai une lance ici j'ai une roue de camion là j'ai une peau d'animaux j'ai un sac à taux pour transporter plus de choses donc là par exemple j'ai plein de pierres encore je vous montre un petit peu mes coffres donc là j'ai un petit peu de tout c'est un peu le bordel dans mes coffres pour le moment je suis en train d'améliorer ma ma baraque à fond donc là prend quasiment toute la mape en chair vous voyez j'ai un peu tout j'ai un gun j'ai du bois une rouge un peu tout après on a on peut crafter encore plus de trucs avec les tables qu'on peut créer les établis tout bordel donc là par exemple avec les rondins de pain je peux créer des planches de pain donc qui vont me permettre de créer d'autres trucs on a une douche donc ça par contre c'est dommage qu'il n'y ait pas une jauge de de d'odeur au fait au fait la douche nous permet de ne plus sentir mauvais pour éviter que les ont les zombies nous sentent au loin ici on a un fourneau donc pour créer différents différents objets par exemple on a recettes voilà je peux créer des barres de fer barres d'acier ainsi de suite ici c'est pour avoir de l'eau donc si j'ai des bouteilles vides donc là par exemple j'ai une bouteille d'eau vide au bout de quatre minutes voilà à les remplis donc c'est vraiment de la survie il faut faire gaffe à à son estomac donc l'achat 63 et en eau choix 63 donc faut manger faut boire donc je suis actuellement niveau 36 ça fait uniquement trois jours que je suis dessus bon j'avoue j'y joue beaucoup et ce jeu est vraiment classe j'ai fait découvrir pas mal de potes ils sont tous dessus à fond en ce moment donc là si j'ai des petits jardins donc pour faire pousser des cartes donc ce qui va me permettre de récupérer un peu d'eau et remplir mon estomac et si j'ai un petit feu de camp là j'ai un petit feu là ici j'ai un chevalet de tannage donc pour créer créer des cordes ou du cuir donc il ya pas mal de trucs je vais vous montrer rapidement donc là tout ce qu'on peut créer juste en table de kraft ou armes et après c'est sur les tables de kraft où est ce qu'on peut créer comme je vous ai montré juste là par exemple l'établi pour le bois qui me permet de créer des planches de bois donc donc là par exemple j'ai la hachette donc ça me demande 3 3 bûches et trois rochers donc on a la pioche aussi donc là ces premiers trucs c'est tranquille à faire donc au début il ya beaucoup de choses qui sont bloqués à ce faire à mesure qu'on augmente un niveau qu'on débloque plus en plus de choses donc voilà il ya le fourneau on a l'établi pour pouvoir créer la moto donc je suis en train de le faire donc ça c'est long par contre parce qu'il ya pas mal d'objets qui sont difficiles à voir ou que je n'ai pas encore trouvé une seule fois donc on a un peu tout on a de l'équipement aussi pour se protéger donc on a des armes par exemple une torche on a un fandoir un pied de biche on a le vtt donc ça ça nous permettra de de traverser les rivières donc pour être dans d'autres zones je vous montrerai juste après quand on ira sur la map se balader je vous montrer un peu le jeu est vraiment classe on a une tour radio donc une fois qu'on l'a fait ça nous permet de créer un clan d'avoir des ouvriers d'avoir accès au tchat au tchat écrit tout simplement parce qu'il ya pas de chat vocal par contre c'est dommage qu'il faut la tour radio pour pouvoir discuter et donc là par exemple voyez là ici au niveau 40 je pourrais construire le glock 17 donc il ya pas mal de deux trucs à débloquer un beaucoup de beaucoup de craft mal comme une zombie qui nous permet de créer notre base ailleurs on peut créer un magnum un fusil à pompe on peut avoir un sac à dos tactique un hélicoptère et du coffre fort à k47 sniper dragon of tourelle mortier il ya du c4 donc ça par exemple c4 en fait le c4 il sert à détruire les murs des survivants en fait des joueurs par exemple s'il ya quelqu'un qui veut venir voler tout matos dans mes coffres le mec va devoir utiliser un c4 pour péter un mur ou la porte donc c'est pour ça que moi comme on peut voir sur la carte j'ai une épaisseur de trois murs donc le mec va faire qu'il est 3 c4 et les c4 sont pas si simple à faire là j'ai un zombie ici enfermé ici tout seul donc ça c'est une petite technique qu'on a trouvé donc c'est au cas aussi c'est surtout dans les débuts maintenant je m'en sers plus du tout mais je garde quand même ça peut toujours servir au cas où au fait quand on a pu de quand notre estomac est vide on a pu de flotte ce qu'on fait c'est au lieu de gaspiller la nourriture ou quoi on dépose tout ce qu'on a dans un coffre donc là donc là c'est une petite malle que j'ai un petit coffre donc là il est blindé et ça ici c'est un gros coffre on dépose tout ce qu'on a su et on se fait attaquer par le zombie comme ça on respawn ici et on a juste à se rééquiper bas de ce qu'on avait un du sac à dos de son âme et tout alors là juste juste voir la petite bouteille d'eau hop du coup j'ai une bouteille de vide je l'armée automatiquement voilà donc là c'est dix minutes je crois par contre au niveau de la bouffe c'est la crise je n'ai pas grand chose ici je crois que j'avais récupéré d'autres trucs alors j'ai pas faut que je regarde dans tous mes coffres c'est vraiment le bordel en plus là j'avoue j'ai pas fait de tri pour pour la vidéo j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'objets comme vous pouvez le voir il ya vraiment pas mal de trucs là par exemple je vous montrais j'ai le stand là ici pour la chopper pour créer la moto ok voilà à droite tous les objets qu'il me faut pour pouvoir la créer par exemple le guidon rétroviseur ça c'est le truc que j'ai jamais trouvé encore pour le moment j'ai des potes ils ont ils en ont déjà trouvé mais non moi j'ai pas de chance je n'en trouve pas alors par exemple j'ai le globe 17 je suis tranquille ce qu'il faut par contre là c'est de la bouffe j'ai pas mal de d'objets un identique 1 je me suis mis bien je sais pas où est ce que où est ce que j'ai de la bouffe j'ai encore une bouteille d'eau vide j'ai pas de pouf du tout bon c'est pas grave je suis à combien à 34 et ça peut le faire allez je vais vous montrer la map donc là on est dans un petit loup voilà voilà comme ça j'ai un petit peu de bouffe j'ai une peau mais je veux pas la prendre donc là il suffit d'aller dans la zone verte pour aller sur la map monde la carte globale du jeu quoi donc la carte est vachement grande au début elle est assez petite moi j'ai pas encore débloqué de nouvelles zones parce qu'il faut quand même aller assez loin il faut le vtt de toute façon je vais vous montrer un petit peu le jeu est vraiment bien foutu quand alors donc là par exemple là j'ai un événement donc ça je vais vous en parler donc là ça c'est grâce à la radio que j'ai craft et qui a dans ma maison il ya un dealer qui vient et nous propose par exemple une planche de pain contre contre une machette être comme ça donc par contre il reste là que pendant 17 minutes donc là voici ma base juste le mieux après on a par exemple plein de zones ici donc on peut voir c'est vert orange ou rouge alors quand c'est vert c'est que c'est une zone qui est pas très dangereuse au niveau des zombies et au niveau des joueurs il n'y a pas beaucoup de monde qui est là quand on appuie dessus on peut voir menace et une tête de mort on peut récupérer du bois de la pierre du métal et des butins dans des caisses des trucs dans le genre donc là c'est pareil si je vais sur la orange voilà un peu plus de zombies plus de récoltes et plus de plus de joueurs adverses par contre qui vont être dans ces zones là alors si on va dans le rouge par contre là il y aura beaucoup de monde on risque de croiser beaucoup de joueurs qui ont essayé de nous tuer pour récupérer notre notre équipement tout ce qu'on a dans notre sac à dos il faut vraiment faire gaffe au fait quand on part craft et le mieux c'est d'y aller avec un minimum on a les bases aussi de certains joueurs qui sont là comme là on peut voir road hog je crois qu'il y en a une ici aussi big boy voilà donc pareil pour prendre ce cas dans leur coffre il nous faut du c4 donc pour moi je ne peux toujours pas toutes les 24 heures on a une horde de zombies qui vient sur notre base pour détruire notre base donc là dans 10h22 je vais me taper la horde des zombies donc si je suis pas là bas ils vont avancer ils vont détruire des murs et si je suis là par contre je devrais les niquer pour essayer de me défendre le plus possible quoi mais il ya beaucoup de zombies qui viennent il ya pas mal de zombies différents il ya des zombies qui crachent de l'acide des zombies qui courent on a des gros zombies un peu comme des boss après en zone on a des bunkers donc pour rentrer dans les bunkers il faut trouver des cartes d'accès et par contre après il faut un code on ne sait pas du tout comment on fait pour l'avoir j'ai un pote il m'a dit apparemment on peut pas pour le moment parce que ce jeu là est encore en version bêta d'ailleurs ils ont fait la mise à jour aujourd'hui le jeu est en français depuis aujourd'hui il était en anglais sinon de depuis le temps que je le connais depuis les trois jours quoi que j'ai fait dessus il était qu'en anglais donc là comme vous pouvez le voir la carte est assez grande pour le moment voilà je vous montre un petit peu mais regardez si on veut on peut aller encore plus loin la carte est vraiment immense donc là ça c'est des zones qui sont pas découvertes et pour découvrir des zones au fait par exemple là il faut traverser la rivière et pour traverser la rivière il faut le vtt donc le gros véhicule quoi et du coup on accès à d'autres zones encore donc là on a beaucoup de butin on a du bois du bon bois apparemment et pour découvrir agrandir la map au fait il faut visiter ces tours là les tours de guet un peu comme à la sain s'inscrit dans la scène c'est vraiment pas mal donc on a encore des barraques d'autres jours faudra les visiter tout ça dès qu'on peut donc au cas où si vous jouez au jeu tout ce que vous créez vos tables et tout fait les intérieurs de votre maison à l'intérieur des murs parce que si vous laissez l'extérieur il ya quelqu'un qui passe il va tout vous piquer surtout si bas il ya de la bouffe qui viennent se terminer alors que vous vous êtes pas là mettez vraiment bien tout à l'intérieur comme moi j'ai fait protéger bien après on peut mettre des pièges tout ça il ya vraiment beaucoup beaucoup de trucs qu'on peut crafter donc l'envoyer dans une petite zone je vais regarder vite fait mon équipement ouais ça on voit dans cette zone là et on voit les crafter j'ai souvent dans cette zone en ce moment parce qu'il ya beaucoup de bois surtout donc alors on peut bien en marchant donc là ça dit 12 minutes 46 et on peut y aller aussi en courant ce qui mettra uniquement huit secondes mais ça va me prendre 15 en énergie et quand vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran j'ai 55 énergie sur 100 alors il faut savoir que on gagne 1 en énergie toutes les cinq minutes donc c'est vachement long pour revenir est ce que je vous conseille c'est vraiment garder les énergies quand il ya des événements comme par exemple le dealer alors il n'y a pas que le dealer vous avez aussi des des colis des colis des largages de colis qui arrive sur la map parce que vous pourrez récupérer beaucoup de stef du gun de l'équipement de la bouffe des trucs dans ce genre et vous avez aussi des généralement juste là entre les deux zones vous avez aussi un avion qui se crache de temps en temps et là c'est vraiment un festin sa base de 15 colis enfin 15 caisses à fouiller tout ça c'est limite pour tout récupérer on est obligé de faire trois quatre aller-retour mais le truc c'est qu'il faut vraiment faire gaffe là par exemple je ne sais pas donc par exemple on va dire j'ai zéro en énergie si je voudrais y aller il me dirait voilà je mettrais 11 minutes 44 si j'ai pas d'énergie donc j'aurai pile poil le temps quoi j'aurai une minute quoi mais si par exemple il reste 9 minutes sur sur la caravane du dealer et qui me dit bah comme là il me dit de façon 11 minutes 44 secondes je pourrais pas du tout y aller donc c'est pour ça l'énergie gardée là vraiment pour pour les événements comme ça l'avion le dealer et les largages de colis après bon là moi je vais les utiliser pour la vidéo je vais juste l'utiliser là pour pour l'aller pour y aller rapidement je vais utiliser mes 15 je vais garder le reste quand même j'essaie d'économiser pour être tranquille pour les largages et tout et puis voilà c'est parti on va arriver dans la zone donc ça se peut on va croiser d'autres joueurs je pense qu'on va en croiser d'autres en ce moment j'en croise vraiment beaucoup de joueurs adverses mais ça va je les défonce à chaque fois les pauvres c'est marrant c'est un jeu vraiment sympa c'est addictif addictif à fond bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube n'hésitez pas à partager tout élevé liker et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu donc alors c'est parti on va crafter on va récupérer un peu tout là on a des petites baies alors on a une touche auto en bas à gauche de l'écran qui nous permet par exemple si j'appuie de crafter automatiquement tout seul voilà le perso il voit tout seul là par exemple il ya une petite caisse là on peut voir sur le radar il ya un zombie alors ce qu'on peut faire pour y aller en discret c'est ce qu'il faut faire aussi avec les biches il faut s'accroupir et ça fait vraiment mal il ya une biche qui est pas loin plus je vais vous montrer et là je lui mets un coup hop et voilà il est dead donc là il ya une corde voilà je m'en doutais que lui il allait me voir voilà donc la corde je vais la récupérer voilà et la biche il faut y aller en accroupi sinon à ce bar direct enfin c'est le cerf un cerf plutôt voilà généralement il donne toujours de la bouffe et de la peau donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes petites baies ici comme ça juste j'ai une petite touche de raccourcis qui s'est ajouté pour me soigner donc là je vais fouiller une caisse donc c'est des caisses comme ça que je vous dis qu'il ya dans les crashs d'avion surtout les largages de colis c'est vraiment d une grosse caisse et quand c'est le crash d'avion vous avez au moins 15 caisses comme ça je crois que c'était un mec vu comment ça arrivait vite je crois que c'était un mec mais non allez on va former un peu de bois donc on obtient 10 en xp à chaque coup les zombies ça nous donne 50 je vais tuer quelques zombies il ya un petit loup ça va c'est tranquille voilà heureusement que j'ai une machette ça va très très vite voilà on va occuper la viande et la peau et on va continuer à farmer un peu tout ça tranquillement les zombies rapporte beaucoup d' xp comme vous pouvez le voir là et je vais bientôt arriver au niveau 37 d'ailleurs c'est bien vivement le niveau 38 hop voilà un petit lag du téléphone moi ce qui m'intéresse beaucoup là en ce moment là c'est le bois parce qu'au niveau des pierres j'ai vraiment ce qu'il me faut pour le moment on va s'occuper du cerf c'est vraiment une zone tranquille pour pour le bois c'est un truc de fou donc je vais me mettre en auto pour le moment donc après vous pouvez lâcher de l'argent si vous avez envie pour acheter des packs donc directement vous avez de l'équipement par exemple il ya du à cas du fusil à pompe pistolet il ya plein de trucs de temps en temps dans la messagerie on nous donne un ou deux objets je procède une fois par jour je crois donc voilà j'ai gagné un niveau je suis niveau 37 quand je vais montrer rapidement je vais d'accord et la fin hop on va le blinder un petit peu toc voilà on va niquer un peu tout ça tac 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 donc là par exemple là voilà je regarde mes plans et là j'ai débloqué j'ai débloqué des nouveaux points donc pour par exemple pouvoir faire les pantalons cargo il faut que je dépense deux points là faut que j'attende le niveau 38 non au niveau 40 pour pouvoir faire la table le globe 17 piège à ours le briseur d'os et après la tenue tactique on va continuer le craft tranquillement j'espère qu'on va tomber sur un mec un adversaire ce serait marrant quand moi vous verrez comme ça comment on défonce des joueurs donc on a là on voit aussi à l'écran les stats de mon équipement mon équipement commence à être rincé généralement tout le long du jour ce balade sans équipement là l'équipement j'ai que j'ai c'est l'équipement que j'ai récupéré sur un mec que j'ai tué du coup j'en profite voilà opto tu mères mais si vous jouez au jeu nous fait pas chier à à créer des vêtements courts c'est inutile ça part en plus ça part vachement vite je me demande si on va tomber sur un mec normalement devrait tomber sur un mec je pense en même temps dans zone verte donc c'est pas trop sûr mais ça peut ça pourrait arriver ça c'est plus y en a il va se ramener comme ça d'un coup on va bien voir je vais mettre les baies ici hop pour libérer une place dans mon inventaire la caisse là je n'ai pas fouillé non on la fouille ok il ya du câble électrique et il ya transistors mais transistors je vais pas le prendre parce que j'en ai vraiment beaucoup moi ce que je veux surtout là j'ai pas de bois alors là par exemple j'ai pas de bois j'ai pas de hachette du coup là on va se créer une hachette voilà pouvoir couper du bois sinon ça risque d'être difficile à un mec non c'est encore un loup quand ça arrive vite comme ça sur le radar c'est soit un mec ou soit un loup j'avoue j'aurais préféré que ce soit un mec mais bon c'est pas grave en voilà voilà regardez hop et voilà il est mort voilà donc là alors ça c'est le zombie ce qu'il avait sur lui et là on va regarder le steve du mec voilà alors il a une carte d ah ouais pas mal alors je vais utiliser ça je prends la carte d parce que c'est la première fois que je l'ai donc là voilà son steve il a encore un poil il a un paillasson et après ça cadeau tout ça bon moi je m'en fous fait donc le paillasson aussi je l'ai donc je m'en fous donc ce que je vais faire c'est que je vais supprimer tout l'équipement qu'il a sur lui parce que le mec au fait on respawn instantanément non respawn à notre base mais si on a assez de d'énergie on peut revenir directement à l'endroit où est ce qu'on est mort pour essayer de récupérer son steve donc moi au fait je supprime directement tout ce qu'il a sur lui comme ça si le mec revient et bah il pourra rien du tout il pourra rien récupérer du tout douche réutile ah ouais je sens mauvais et sa première fois que ça m'arrive d'ailleurs première fois que ça m'arrive ça ouais bah la douche on apprendra quand je rentrerai là les zombies me sentent à trois kilomètres là c'est obligé et encore une caisse ici dans le jeu de la gamme type ça c'est parce que je suis en train de rec non plus je règle à partir du téléphone je suis sur le téléphone on a encore une petite caisse ici enfin même pas c'est pas une caisse c'est un sac à dos on va le fouiller puis je vais mettre en automatique après un marteau la bouffe job on veut consommer sans le récupère marteau je pourrais le récupérer tiendra parce qu'il est en bon état hop on va se mettre en auto allez on va se faire un peu plaisir tranquillement je pense que je baisse la la qualité du jeu quand je ferai des rec donc n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voulez que je vous fasse des petits gameplay un peu dessus sur gelant n'hésitez pas voilà la machette est vachement efficace quand même c'est un truc de fou je suis dégagé la vision de nos parce que ça me saoule du bois du bois alors l'outil c'est cassé j'en ai pu hop on va recréer une hachette et c'est reparti on rechope du bois donc tous les premiers éléments qu'on peut trouver le bois le calcaire c'est vraiment les éléments de base 1 pour faire tout enfin sur web pour faire beaucoup de trucs ouais pas pour tout faire mais beaucoup beaucoup de choses donc là je suis en manuel je suis repassé en manuel pour choper uniquement du bois parce que sinon il va me récupérer plein de trucs qui vont me blader mon inventaire donc il y a des trucs que je veux pas on va passer de place dans l'inventaire ça tac 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 on va dégager on va dégager les cordes les cordes ça vache pas en avoir facilement les poules et pompe les laisser allez allez coupe moi ça le mec à que j'ai niqué il a pas voulu revenir il a dû se dire non c'est pas la peine que je revienne ici je vais me faire défoncer encore j'ai dû comprendre le message je pense non qu'est ce que j'avais fouillé ok bon on est plutôt pas mal je pense qu'on ma vie ne peut pas faire mieux sur ce top quoique encore un petit peu de d'arbres il ya du zombie qui est revenu ça c'est bien ça va me donner un petit peu plus d'xp alors tranquille à quand une machette on est bien par contre la machette je vais la dégager je prends le marteau la place et je vais leur supprimer c'est aussi un an ça je vais laisser pour le moins on récupère du bois encore pas de conserve vide les boulons on s'en fout ok on a encore du boulons je ne le voir toc allez ce qu'on va faire c'est qu'on va se barrer on va retourner à la à la maison où je vais aller en rapide j'ai utilisé mon énergie c'est pas grave hop allez 15 en énergie pour tourner à la barre directe donc ça va il me reste 28 je suis tranquillin quand même je peux me plaindre hop c'est parti on va prendre une petite douche puis on va déposer un peu tous les objets puis voilà on va s'arrêter là sur cette vidéo je pense vous avoir expliqué pas mal de trucs montrer pas mal de choses il ya vraiment beaucoup de deux plans à faire on peut faire des pièges des pièges à ours pas vraiment beaucoup de trucs qu'on peut faire c'est un truc de fou alors je vais voir si je peux prendre une douche déjà mon inventaire des pleins on va l'éviter on veut vider un peu on peut tâques on va faire ça là on va récupérer la bouteille d'eau ici je sais plus où est ce que j'ai des bouteilles d'eau sans voler prendre la douche directe on peut faire les crasseux quand même j'ai tellement de coffre d'avoir tac et on va se prendre une petite douche voilà alors des fois aussi à notre perso il a envie et des fois quand on bouffe de la viande qui n'est pas cuite il a envie de faire ses besoins alors c'est marrant on voit le perso qui est en train de pisser puis j'aurais les flouter même si on voit que dans le déjà de base c'est marrant donc voilà je vais regarder ouais ça je pourrais le mettre sur moi je crois à mon avis parce que l'équipement que j'ai il a un peu rincé ouais voilà tout à fait tac celui là je veux le dégager il me sert plein il est quasiment mort voilà donc là je vous remontre un peu les plans qu'on peut qu'on peut faire vraiment il y a vraiment beaucoup beaucoup de trucs à faire donc c'est ça le vtt qui nous permet de traverser les rivières donc après il ya là la chopper alors on sait pas encore vraiment à quoi ça va servir on pense à une façon que ce sera pour faire des trajets au lieu de marcher on sera en moto donc c'est un petit peu plus vite mais pas aussi vite que qu'en utilisant de l'énergie la radio là ici donc ça c'est juste pour créer la table après pour créer la radio faut d'autres objets encore une fois qu'elle est créée donc c'est ce qui nous permet d'avoir le dealer de temps en temps sur la map après on a quoi on a le grand coffre qui ici on a ici les pièges à à pique pour défendre notre maison on a la tour radio donc qui nous permet de créer un clan avoir des ouvriers accéder aux tchats il ya pas mal de trucs ici pour faire des kits de survie là on a les pièges à ours on a de l'équipement militaire on a un appareil de torture on a une malle donc là on peut mettre 24 objets donc ça ça va être pas mal aussi la machette donc celle que j'utilisais un que j'ai trouvé au fait un avion qui était qui s'était craché une faite niveau 52 pour pouvoir faire la machette donc c'est pas une arme de merde à mine de rien ici on a comme nos zombies du coup pour créer une deuxième maison quelque part on a encore de l'équipement un mur en kevlar pantalon kevlar on a de la matière explosive notre fusil à pompe enfin voilà quoi il ya pas mal de trucs et du casque d'assaut là on arrive vraiment sur du doigt quoi armure d'assaut un coffre fort le à quoi le dragon of marcher ya vraiment beaucoup de trucs à construire c'est pas mal alors le niveau max c'est 88 alors je sais pas si ça ira plus que 88 ou pas mais en tout cas les derniers trucs on peut avoir c'est au niveau 88 il ya vraiment beaucoup beaucoup de trucs je vais vous montrer une dernière chose si c'est quand on veut faire de la construction voilà c'est là dedans que ça se passe quand vous pouvez voir à ma baraque j'ai fait une épaisseur de trois murs sur les côtés sur chaque côté ça les mecs qui sont obligés de vraiment y aller avec plein de ses cartes et encore ma baraque 1 va être augmenté j'ai quasiment pris toute la main pas moi c'est juste place cet espace ici sinon j'ai vraiment pris toute la map et donc là on a nos murs le sol donc il faut obligatoirement des sols pour pouvoir poser des murs les portes ou les fenêtres et les meubles ça c'est une fois qu'on a craft et qu'on a craft et donc là on peut voir tout ce que j'ai et on peut déplacer à notre guise par exemple si je vais déplacer la plante au plus juste à sectionner hop appuyer sur la flèche là si je veux la mettre là hop je la mets là et je valide donc c'est pour ça là je suis vraiment en train de refaire ma baraque donc là c'est vraiment serré c'est parce que je suis en train de refaire bien la composition là je suis en train de faire un petit chemin en fait juste lorsque le corps du zombie pour repartir en bas là et faire un grand truc je pense ce sera vraiment côté jardin où ce que je mettrai tous les trucs qui vont dehors et ici ce sera la zone où ce qu'on aura tous les établis et tout il ya le le paillasson welcome au cas où si vous voulez savoir au fait il sert que au cas où si vous mourez ou quand vous revenez du d'une autre map parce que vous avez crafter et vous revenez à votre maison vous réapparaissez automatiquement sur sur le paillasson welcome et voilà quoi donc je vraiment sympathique je vous le conseille tester le il est gratuit est vraiment pas mal voilà voilà écoutez tout le monde c'est la fin de cette vidéo je vous dis à bientôt n'hésitez pas à partager twitter like et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et je vous dis à bientôt allez salut tout le monde peace